De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler donc du futur et éventuel troisième temple dans tous ces détails. Je vais vous donner donc les versets bibliques qui parlent de la reconstruction de ce troisième temple. Je vous parlerai également de ce qui se passe actuellement en Israël. Où en sommes-nous ? Quelles sont les mentalités par rapport à la reconstruction de ce temple ? Et je vous parlerai également d'autres théories qui annoncent non pas une reconstruction du temple par les mains de l'homme, mais directement le temple céleste, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel et qui viendra s'instaurer sur le mont des Oliviers. Donc aujourd'hui il y a vraiment beaucoup d'interprétations, beaucoup de discussions autour de ce temple. Et si je me suis décidé aujourd'hui à vous faire cette vidéo, c'est pour pouvoir éclaircir les zones d'ombre et pouvoir justement vous apporter tout ce qu'il y a à savoir sur ce troisième temple qui est censé abriter donc l'antichrist qui viendra donc sur terre pendant la période de sept ans des grandes tribulations qui arrivent dans un futur assez proche. Et aujourd'hui j'ai reçu donc une vidéo par un frère qui parlait donc tout simplement d'une construction déjà des fondations du temple. Donc je vous montre cette vidéo et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors ce que nous voyons sur cette vidéo, alors je ne connais pas malheureusement l'origine de cette vidéo, mais ce que nous voyons c'est tout simplement des engins de chantier qui sont à l'oeuvre pour couler des fondations de béton. Alors la machine qui était présente sur la vidéo est une machine en fait qui creuse une foreuse, qui creuse donc des puits qui peuvent aller jusqu'à 15, 20, 25 mètres de profondeur, même plus. Et ils viennent injecter du béton dans les fondations pour pouvoir consolider le terrain lorsque le terrain est fragile. Généralement les injections de béton de ce type se font lorsque le terrain doit recevoir un bâtiment d'une certaine grosseur, d'une certaine structure et d'un certain poids. Donc automatiquement plus le bâtiment sera grand et lourd, plus les fondations doivent être solides. Je travaille moi-même donc dans le béton et je connais tous ces fonctionnements de travail. Donc on voit vraiment aussi les livraisons de camions béton toupie et aussi bien sûr les plateaux bras grues, les camions qui livrent le matériel pour des futures constructions. Alors je ne sais pas bien sûr si c'est le début des fondations du troisième temple, je ne pense pas pour être tout à fait honnête avec vous. Mais en tout cas aujourd'hui j'aimerais faire un rappel par rapport à cela parce qu'il y a des vidéos de ce genre qui tournent, les gens sont pressés, les gens ont vraiment hâte que les choses s'accomplissent en cette période de la fin des temps. C'est normal, c'est une chose qui est très bien, mais il faut faire attention aussi à tous ceux qui profitent justement de malheureusement des choses, des prophéties de la fin des temps pour annoncer ou pour montrer des vidéos qui sont fake, des vidéos qui sont là pour les opportunistes et pour on va dire utiliser aussi parfois des gens qui sont utilisés par le diable, par l'ennemi, afin de discréditer la parole de Dieu, afin de faire tomber les gens dans une tristesse, dans des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à voir l'aboutissement des promesses du Seigneur. Vous savez, malheureusement, la parole de Dieu, pas malheureusement, la parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, il y aura aussi des gens qui diront où est la promesse de son avènement, où est la promesse de son avènement et Jésus le savait déjà, Dieu savait déjà comment ça allait se passer à la fin des temps et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui pensent cela. Donc, ne soyons pas découragés, laissons les choses faire et comme je dis toujours, il ne faut pas attendre la construction d'un troisième temps pour se préparer parce que le troisième temps peut très bien être reconstruit après l'enlèvement de l'église et qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui attendent justement la construction de ce troisième temps, ils risquent de passer à côté de l'enlèvement de l'église parce qu'ils ne se seront pas préparés, ils seront semblables donc à des vierges folles. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons faire attention à ces choses et je le redis, n'attendons pas la construction d'un troisième temple. Vous savez, aujourd'hui, dans les méthodes de fabrication et de construction des bâtiments, un temple comme le temple qui est présent à l'instant en maquette, est un temple qui peut être mis en projet sur six mois, un an de temps, c'est-à-dire en quelques mois, le temps peut être complètement érigé. Donc, il ne faut pas attendre et ce temps peut très bien arriver à construction juste après l'enlèvement de l'église. Donc, attention, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cela et aujourd'hui, nous allons regarder ce que la parole de Dieu nous dit par rapport justement au temple. Alors, il faut savoir que déjà dans le passé, il y a eu deux temples de Jérusalem qui ont été construits. Donc, il y a un premier temple qui a été construit par Salomon, donc à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Il a été donc détruit par l'armée babylonienne vers 587-587-586 avant Jésus-Christ. Donc, le temple a été à peu près, comment dire, visitable pendant à peu près 420 ans. Ensuite, donc, le peuple juif fut déporté à Babylone par le roi de Babylone, Nabucodonosor. Et le second temple, lui, par contre, fut reconstruit sous Cyrus, le roi de Perse, par Zorobabel, le petit-fils du roi de Judée, Joachim. Il prit la tête du peuple après leur libération de Babylone. Ce second temple fut détruit donc en l'an 70 par l'armée romaine menée par Titus. Donc, Jésus l'avait dit, il n'y a pas une seule pierre qui restera debout de ce temple. Et 70 ans, donc même pas 70 ans parce que Jésus a été à peu près crucifié vers l'an 30. Donc, on va dire une quarantaine d'années après sa crucifixion, le temple a été complètement ravagé. Et il n'est pas resté, comme Jésus l'avait annoncé, pierre sur pierre. Donc, il faut savoir que, voilà, tout ce que Dieu avait annoncé a été prophétisé dans sa parole, dans la Bible. Et aujourd'hui, donc, du côté du peuple juif, nous avons donc un institut qui s'appelle le Mont du Temple qui a pu mettre en place toutes sortes d'objets qui sont censés et qui vont être remis en place dans le troisième temple. Donc, on a vraiment une multitude d'objets qui ont été reproduits. On a, par exemple, le chandelier à cette branche. On a donc les tenues des sacrificateurs qui ont été vraiment refaites et brodées à l'identique. On a donc l'autel des sacrifices et tout ce qui va avec, voilà, l'encensoir, les encensoirs, la table pour donner les pains. Enfin, voilà, tout a été préparé. Tous les objets, aujourd'hui, sont exposés et préparés à Jérusalem, en Israël, pour être intégrés dans le Mont du Temple. Donc, aujourd'hui, si le bâtiment devait être érigé, tous les objets seraient tout de suite installés et le rituel pourrait reprendre de façon très rapide. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit aussi par rapport à cela ? Alors, aussi, petite parenthèse, comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur la maquette du Temple, il faut savoir que, vraiment, ils ont déjà des maquettes, ils ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, comme vous le verrez dans les petits témoignages que je vous ai mis en fin de vidéo, tout le monde attend cela. Il y a vraiment un... En fait, chaque année, les Juifs attendent vraiment que l'année suivante, le Temple soit reconstruit. Il y a un mouvement qui est en train de se créer et ça peut se faire vraiment d'un moment à l'autre. Une fois que le peuple aura décidé de la construction de ce Temple, ils le demanderont auprès des gouvernements qui s'exécuteront parce que, là-bas, il y a vraiment une foi importante et, automatiquement, les gouvernements écoutent le peuple. Vous verrez, justement, par rapport aux témoignages que je vous apporterai en fin de vidéo. Ensuite, donc, alors, par rapport aux prophéties bibliques, il faut savoir qu'il y a plusieurs, comme je disais, plusieurs interprétations. On a des Juifs d'un côté, on a des Chrétiens de l'autre qui ont une division différente du Temple. Alors, les Juifs pensent que le Messie reviendra après la construction du Temple. Donc, moi, pour moi, c'est mon cas également dans le sens où il est possible que le Antichrist s'assoie dans le Temple comme il est indiqué dans la parole de Dieu. Mais il faut savoir, comme je vous disais, que l'enlément de l'Église peut se faire avant la construction du Temple. C'est-à-dire que le Messie, quoi qu'il en soit, Jésus, dans son avènement, « Lorsqu'il paraîtra aux yeux de tous et que le ciel s'écartera et qu'il posera son pied sur le Mont des Oliviers, le Troisième Temple sera déjà reconstruit. » Ça, c'est une réalité biblique qui est indiscutable. Cependant, l'enlèvement de l'Église, cet événement secret que Dieu a caché dans sa parole et qu'il révèle par son esprit à ses enfants en cette période de la fin des temps, cet événement secret peut se produire, bien sûr, avant la construction du Troisième Temple. Donc, il faut faire attention et ne pas attendre, comme je vous disais, la construction de ce Temple pour se préparer. Aujourd'hui, il y a certaines interprétations eschatologiques des chrétiens qui laissent penser que le Troisième Temple habitera l'Antichrist qui précipitera le monde dans le chaos avant le retour de Jésus. Alors, tout ça, ça fait partie aussi des prophéties d'Ézéchiel qu'on va pouvoir lire juste après. C'est des choses qui sont complètement claires. L'Antichrist doit s'asseoir dans un Temple et faire même arrêter les sacrifices. Donc, on le voit bien, on va le voir dans les versets un petit peu plus loin. Il y a d'autres interprétations aussi qui existent. Comme je vous disais, le fait que le Temple ne sera pas reconstruit de la main de l'homme et que ce sera directement la Jérusalem céleste qui va descendre et s'instaurer sur le monde des Oliviers, ce sera donc un Temple que Dieu aura créé dans le ciel, qui va descendre de façon miraculeuse et spectaculaire. Et ça va choquer le monde entier aussi. Donc, ça, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Moi, je suis plus dans le sens de penser qu'il y aura un troisième Temple qui va être reconstruit. Je vous donnerai justement pourquoi je pense comme ça. Et aussi que, justement, parce que l'Antichrist doit faire cesser les sacrifices, donc aujourd'hui, il n'y a pas de sacrifices qui sont faits en Israël, donc il faut que le Temple soit reconstruit, qu'il y ait des sacrifices pour qu'il puisse les arrêter. Donc, voilà déjà la première des choses sur lesquelles les choses me font penser qu'il va y avoir un troisième Temple de reconstruit. Et aujourd'hui, par rapport à cela, on a plusieurs prophéties qui en parlent dans la parole de Dieu. On a donc dans Matthieu 24, chapitre 24, donc verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, donc là, il parle de l'Antichrist, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, il va y avoir cette abomination, cet Antichrist, qui sera donc dans le lieu saint. Donc, il va être vraiment présent. Et on voit aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, donc l'abandon de la foi chrétienne que l'on vit actuellement, soit arrivé auparavant, donc là, on est en plein dedans, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, et de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le Temple de Dieu, se prologramant lui-même Dieu. Donc, on voit que l'homme du péché, le fils de la perdition, l'Antichrist, l'Api, il a plusieurs noms, va s'asseoir dans le Temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà pourquoi, je pense aussi, qu'il y aura un troisième Temple humain qui sera reconstruit. Alors, on ne sait pas quand, comme je disais, tout est prêt. Et on voit aussi qu'il faut que l'on ait vu paraître l'homme de la perdition, le fils du péché. Et il faut qu'on le voit paraître. Donc, attention, on peut le voir paraître, mais qu'il ne soit pas encore en fonction. Donc, il faut faire attention aussi, parce que les gens s'attendent à voir l'Antichrist qui va commencer à faire tout et n'importe quoi, pour se commencer à se préparer. Là, c'est pareil, c'est un très gros risque de rater l'enlèvement de l'Église, parce que l'Antichrist peut très bien émerger, comme par exemple un Premier ministre, qui ensuite va devenir président, mais il peut rester plusieurs années comme Premier ministre. On saura que c'est lui, mais il ne sera pas encore en fonction. Donc, c'est exactement la même chose avec l'Antichrist. Il peut émerger, nous allons le reconnaître, parce que Dieu nous permettra de le reconnaître, mais il ne sera peut-être pas encore en fonction. Donc, il faut faire attention, mes frères et sœurs, parce que, comme je vous dis, le diable est rusé, et aujourd'hui, voilà, il faut vraiment faire attention à tous ces petits détails que malheureusement, beaucoup de personnes ne voient pas à cause, justement, peut-être de la précipitation, à cause de l'affonement, à cause aussi, parfois, de l'enthousiasme. On a beaucoup dans ça. On veut voir l'Antichrist, on veut voir le Troisième Temple, on veut voir la revue du Seigneur Jésus, on veut voir l'enlèvement de l'Église, et parfois, on oublie de lire entre les lignes, où on ne se laisse pas assez guider par l'esprit, on écoute plutôt notre propre esprit. Ensuite, on peut lire aussi un autre chapitre, dans l'Apocalypse, chapitre 11, du verset 1 à 2, « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il était donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Donc là, on voit aussi dans ce passage, que les 42 mois représentent donc les 3 ans et demi de la toute fin de la Grande Tribulation, qui est divisée donc en deux parties de 3 ans et demi, donc 7 ans de Grande Tribulation. La première partie, assez calme. La deuxième partie, avec beaucoup de carnage, de guerre, et justement les nations qui vont se précipiter à Jérusalem, et qui vont fouler au pied le parvis extérieur d'un temple. Donc là, on en parle clairement. Le parvis extérieur du temple sera livré aux nations qui vont le fouler au pied pendant les 3 dernières années et demie de la Grande Tribulation. Et là, le Seigneur dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu. Donc on voit bien qu'il y a un temple de Dieu qui montre encore une fois de plus, et bien tout simplement, la construction d'un 3ème temple qui doit intervenir. On peut continuer aussi dans Zacharie, chapitre 12, verset 10 à 14. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Ada Drimon, dans la vallée de Mégidon. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparée, la famille de la maison de David séparée, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparée, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparée, et les femmes à part. La famille de Shimaï séparée, et les femmes à part. Toutes les familles, chaque famille séparée, et les femmes à part. Donc là, il y aura vraiment un grand deuil, parce que le peuple hébreu, les juifs actuels, vont se rendre compte de, grâce à l'ouverture d'esprit que Dieu va faire tomber sur cette terre, et bien que Jésus est le Dieu vivant qui est venu sur cette terre, et qu'ils n'ont pas considéré. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes dans le peuple israélien qui pensent que Jésus est le fils d'une prostituée, qui n'est qu'un simple homme, qui est un imposteur, qui n'est quelqu'un absolument pas à considérer, il n'est absolument pas reconnu par le peuple hébreu aujourd'hui, et là, la parole de Dieu nous dit clairement, le prophète Zacharie a prophétisé, venant de Dieu, qu'ils pleureront amèrement quand ils se rendront compte que Dieu est venu les visiter en la personne de Jésus Christ, et ils vont reconnaître Jésus comme le Dieu vivant, comme le Messie, et c'est là qu'ils vont tout simplement ouvrir les yeux selon la volonté du Seigneur. C'est vraiment très très beau, parce que c'est, on voit l'amour du Seigneur qui va rappeler le premier peuple élu, avec bien sûr tous ses enfants dans le monde, Dieu va essayer vraiment de sauver un maximum de personnes, et en tout cas, ben voilà, alléluia, gloire à Dieu pour cet amour incroyable qu'il nous témoigne. Donc voilà mes frères et soeurs, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire par rapport au troisième temple de Jérusalem. Alors aussi, nous pouvons terminer par aussi une prophétie qui avait été annoncée concernant donc une génisse rouge qui devait naître annonçant, donc voilà, les prophéties, l'avancement de la fin des temps. C'est un événement qui est très important attendu par le peuple juif et aujourd'hui, nous avons donc une vache qui est née, il y a ça déjà quelques années, qui est complètement rousse. Donc là, ils sont en train vraiment de l'étudier sous toutes les coutures pour voir justement si elle est parfaitement rousse, parce qu'elle ne doit vraiment avoir aucune tache de noir. et là, ils ont été vraiment saisis de voir que, voilà, ce que Dieu avait annoncé, s'est concrétisé. Donc, on a vraiment beaucoup d'avancements prophétiques, les déserts qui refleurissent, le fait que l'Israël commence à exporter les fruits alors que, voilà, on est en plein désert, on a des arbres fruitiers qui poussent et qui restent en vie. On a des choses quand même spectaculaires, incroyables qui sont vraiment contre nature que Dieu permet de mettre en place afin justement de montrer l'avancement prophétique au peuple juif. Et donc, voilà, on a toutes ces choses et il faut savoir aussi qu'il y avait dans la parole du Seigneur et bien, tout simplement, des prophéties qui parlaient également d'une dette qui s'appelle le mitzvah, le mitzvah. C'est un commandement de la Torah qui ordonnait à chaque juif le paiement d'une somme fixée par Dieu pour le temple. Et aujourd'hui, cette somme est en train vraiment d'être discutée, c'est une somme symbolique qui n'est pas énorme et si tout le monde donne un petit peu, on peut faire vraiment beaucoup de grandes choses. On sait aussi que le président Donald Trump a beaucoup œuvré pour notamment restituer Jérusalem comme capitale d'Israël pour faire en sorte que la Terre Sainte redevienne vraiment une Terre Sainte où le peuple hébreu se sente bien, où le peuple hébreu a retrouvé ses sources qui ont quand même été dispersées, il faut le rappeler, pendant 2600 ans, ils ont été dispersés aux quatre coins du monde et aujourd'hui, ils sont retournés tous comme la prophétie l'avait annoncé sur leur terre natale avec vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur qu'ils sont en train de retrouver, ils sont en train de remettre en place vraiment toutes les choses que Dieu demandait à l'époque et l'élévation de ce troisième temple est vraiment imminent, c'est vraiment quelque chose d'imminent. Et comme je vous disais, cette dernière taxe, le mitzvah qui symbolise tout simplement à peu près un demi-cycle d'argent qui vaut à peu près 4 euros, c'est une somme que les gens vont devoir mettre en place pour pouvoir ériger ce temple et mettre les choses comme je vous ai mis les articles, vous pourrez les lire avec un peu plus de précision. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce troisième temple, donc on voit que les choses sont vraiment imminentes, je le répète, n'attendons pas la construction de ce temple pour se préparer parce que l'enlèvement de l'église peut très bien arriver avant même que la première pierre ne soit posée. Il faut vraiment être prêt aujourd'hui, il ne faut pas attendre de voir certaines choses. Le Seigneur nous a parlé des signes de la fin des temps, l'apostasie, les deux derniers grands signes, c'est l'apostasie et donc l'abandon de la foi, les gens qui vont dire ben non, le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse donc on abandonne, on en a marre, voilà, l'abandon et aussi l'apparition de l'antichrist non pas dans son règne mais simplement l'apparition sur la scène mondiale. Donc on va le reconnaître, comme je vous disais, il peut très bien ne pas être en fonction mais en tout cas on doit le voir apparaître et c'est après cela que l'église disparaîtra. Donc nous devons vraiment être, suivre l'actualité comme Jésus l'a dit, nous devons suivre les avancements prophétiques, c'est des choses qui restent, d'ailleurs je ferai une vidéo pour savoir un petit peu qu'est-ce qui reste dans ces avancements prophétiques et aussi mes frères et sœurs voilà, vous savez qu'aujourd'hui le troisième temple pour moi c'est quelque chose qui va être reconstruit par la main de l'homme tous les objets sont prêts c'est vraiment imminent c'est dans un futur extrêmement proche c'est vraiment en pourparler énormément actuellement en Israël je vais vous laisser justement sur ces témoignages de deux grands experts qui vivent actuellement en Israël et qui parlent de ces choses et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo voilà soyons préparés mes frères et sœurs je vous souhaite une très bonne journée soyez bénis et je vous dis donc à très bientôt les prochaines étapes aujourd'hui ça y est le pays d'Israël est construit il s'améliore de jour en jour et c'est très bien quand on depuis 2000 je sais pas si on est en avance ou si on est en retard parce que ça fait 2000 ans qu'on dit l'année prochaine à Jérusalem reconstruit mais c'est le monde du temple et c'est le temple de Jérusalem le Marcon Amigdash qui s'occupe de reconstruire qui a remis tous les objets qui vont être utilisés dans le troisième temple qui ont tout refait les habits du Kohen Gadol les habits des prêtres les instruments de musique l'hôtel le chandelier d'accord le chandelier la menorah qui se trouve en vieille ville la table des pins la table des pins qui représente le matériel etc bref tout est prêt en vérité du point de vue ustensile tout est prêt pour le troisième temple à la fin c'est quoi ce temple ? c'est la maison de Dieu une maison de Dieu pour toutes les nations donc finalement si on arrive à unir les 7 milliards d'humanité plutôt que de faire la guerre dans le pays de Yisraël qui peut changer cette améliance nous nous chacun d'un 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 d'entre nous on peut échapper à l'honneur et on veut qu'elle ait échapper à l'honneur 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 quand on détaille ça va aller tellement vite qu'on va avoir l'impression qu'il tombe dans haut il ne va pas tomber dans haut construit ou alors on peut dire d'une autre façon Yannick Ramban explique qu'il est construit en haut dans le monde dans haut il est déjà construit donc nous on a plus qu'à le construire dans le monde dans bas pour que la chékhina pour que la présence divine tombe dans haut du haut vers le bas c'est ça quand on dit qu'il va tomber dans haut d'accord Есть עדר של פارות אדומות שמכון המקדש מגדל ברמת הגולן ובחצי שנה НАхあと הנול Memphis courant אם היא תהגיע לגיל שנתיים ויום ועדיין תהיה אדומה תמימה כלומר שלא начал SHE easily שתי habrות לא אדומות על גופה יהיה אפשר לקיים לחדש את התהליך הזה לחדש את בישראל בתהליך סבור אבל אפשרי זה מרחק le point de départ c'est Heskel qui a dit dans sa prophétie avant même que le deuxième temple soit construit a dit voilà comment sera le troisième temple en donnant toutes les mesures précises et voilà ce qu'on va y faire les musulmans veulent le troisième temple je parlais avec beaucoup de musulmans à Jérusalem qui attendent qu'une seule chose c'est de sortir des synagogues, des mosquées, des églises qui a un lieu de prière pour tous ensemble incroyable des musulmans qui veulent qui veulent un lieu commun ils vivent en Israël, ils sont contents de vivre dans l'état juif et ils savent très bien qu'on prie le même dieu les politiques suivent le peuple si le peuple veut, les politiques suivent parce que vous pensez que la route va être longue ? on va essayer de la raccourcer tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés